Le laboratoire de l'école d'ingénieurs Nous faisons des tests et avec ça des rapports qui peuvent nous permettre de faire justement ces liens entre pratique et théorie. Aujourd'hui on va avoir de plus en plus de chargeurs de batterie, les smartphones, les véhicules électriques et autres. Notre électronique doit être intelligente. Elle doit être suffisamment intelligente pour charger la batterie de manière correcte et également pouvoir s'intégrer harmonieusement dans les réseaux. Et les normes vont devenir toujours plus strictes. Donc on va préparer nos étudiants à travailler pour être capables de répondre à ces questions-là. Aujourd'hui il n'y a plus d'électronique sans petit calculateur embarqué. La difficulté c'est qu'on doit programmer et si on fait une erreur, on risque d'avoir des dégâts sur l'électronique. Nous avons un chargeur de batterie. L'élément qui permet de piloter notre chargeur de batterie est un dispositif de simulation. Donc dans un premier temps, nous allons programmer le dispositif de simulation pour qu'il ait les mêmes paramètres que notre chargeur de batterie. Dans le contexte du laboratoire, on utilise un équipement qui va permettre d'émuler le comportement de notre électronique de puissance pour tester si notre programmation d'ordinateur fonctionne bien. Lorsque tout fonctionne, nous allons pouvoir prendre physiquement le microcontrôleur et l'appliquer directement sur le chargeur de batterie réel. Pour les étudiants, ça leur permet d'apprendre de manière autonome. Pour les professeurs, c'est plus rassurant. Et c'est surtout leur apprendre des environnements de développement du futur. Si je prends l'exemple d'une voiture électrique, on a des batteries qui vont délivrer de l'énergie sous forme continue. On va devoir alimenter des moteurs sous forme alternative. Donc entre les batteries et le moteur, on va placer de l'électronique de puissance qui va mettre en forme l'énergie électrique. Pour prendre de l'énergie continue depuis les batteries et l'injecter sous forme alternative dans les moteurs. Et puisqu'on a de l'électronique qui permet de mettre en forme cette énergie, la manière dont on va piloter cette électronique permettra d'avoir une voiture plus ou moins performante. Ce qu'on voit maintenant dans des laboratoires comme ça pour piloter de l'électronique, c'est que nous on a l'habitude de voir un électronicien avec son fer à souder et qui est derrière son bureau. Et en fait, réellement, là on voit que l'avenir de l'électronicien, ce n'est pas forcément ça. Parce qu'on a en fait un contrôleur. Le laboratoire ici, il est basé sur l'ordinateur. Ce qu'on fait, c'est de la programmation. En fait, on programme pour faire en sorte que l'électronique fonctionne derrière. J'ai choisi cette orientation pour suivre ma formation de base qui était automaticien à l'école des métiers de Sion. Et j'ai découvert plein d'autres domaines très divers entre l'informatique ou l'électronique de puissance qui étaient totalement inconnus quand je suis arrivé dans cette école. C'est des nouvelles technologies. On a l'occasion de l'utiliser. On a les connaissances pour l'utiliser. Donc, on va pouvoir arriver dans le domaine du travail avec ces connaissances et pouvoir apporter quelque chose aux entreprises. On a l'équipe de personnes qui ont l'affreс. Sous-titrage ST' 501